là je vais changer de position donc au thermobloc là j'ai le fil blanc qui va vers le bas du thermobloc j'ai le fil bleu qui va à droite du thermobloc et j'ai un film marron qui va vers le côté gauche mais quand on va remonter tout ça on fait bien attention que c'est des fils bleus avec du silicone isolant parce que là on a du plastique comme ici mais là c'est du silicone c'est d'une sorte de caoutchouc qui résiste à la chaleur on fait attention à tout ça ce que je vais regarder et en même temps je vais enlever les goupilles les petites goupilles qui permettront de libérer le thermobloc alors il ya l'arrivée d'eau et à une sortie d'eau il est plus logique que alors la compagnie en parlant ensuite ah bah c'est directement celui-là tac 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 il passe pas derrière il passe par là là il arrive thermobloc le thermobloc qui reçoit par ici ok donc l'entrée de l'eau elle se fait par le bas et la sortie se fait par le haut pour le café on va le suivre ok c'est bon je veux enlever des goupilles pour libérer le thermobloc et les fiches électriques c'est vite fait c'est simple je vois beaucoup de calcaire à l'intérieur je vois pas ça reste encore de l'intérieur on n'est pas loin de la libération ça veut pas sortir sécurité c'est le problème quand tu n'as pas d'ongle alors on a le bouton poussoir marche là on a le bleu neutral il faudra s'en rappeler parce qu'il faudra le remettre à sa place on a le bleu je vais faire un repère pour pouvoir savoir aujourd'hui mes fusibles donc là j'ai la sortie de mon fusible donc là j'ai fait des petits repères pour les fusibles à fusibles b et cetera ils sont là je passe on peut voir voilà comme ça je sais où je veux les pencher plus tard parce que j'ai deux bleus deux bleus qui ont la même connexion mais je ne sais pas où l'une va donc il faut mieux que je me faisais petit repérage pour plus tard quand je remonte voilà ah il y a une masse ok ok libéré libéré c'est sorti de sa boîte maintenant je vais la vérifier je vais vérifier les connexions donc je me positionne ici et je me positionne ici donc le premier terme fuse il a sa connectivité et le deuxième il fonctionne donc je pensais que c'était ça mais c'est pas ça le problème c'est pas grave on a vu qu'il y avait un autre problème en fait je veux dire c'est que peut-être que c'est l'autre pièce qui a brûlé qui décolle c'est à dire celle là une chance pour moi j'en ai une quelque part je vais la tester on va voir d'ailleurs je vais faire un truc je vais voir s'il y a un court circuit ou pas j'ai récupéré une pièce je suis en train de la remonter donc je mets le petit joint en premier en espérant que je n'ai pas trop galéré pour les remettre hop j'ai commencé à galérer et puis je vois ça vaut pas grand chose mais des fois quand il ya des fuites d'eau c'est à cause de ça et quand on a du cramé peut-être qu'elle a touché de l'eau je sais pas je vais vérifier plus tard là je vais juste tester pour voir si les plombs ils sautent ou pas une fois que je la remets en marche une fois que ça c'est fait ça va aller dans son emplacement voilà bim bim bam boum bon on peut dire il ya une petite vie voilà bon 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 l'ancienne elle est ici c'est une autre que je sais qui fonctionne donc là je vais rebrancher ce que je veux faire je vous ai pas les détails je vais rebrancher le thermobloc la carte électronique remettre le couvercle du dessus le cache pour le timewater et à partir de là je vais essayer de faire un test malgré que le côté sera ouvert je vais quand même faire les tests et on verra tout ça donc ça en quelques temps mais pour vous ça sera une seconde mais pour moi ça va prendre du temps donc je vais mettre la caméra en pause et etc à tout à l'heure donc la petite optique j'arrive à remonter donc là on avait dit je vais pas essayer C'est parti. Ensuite, le sensor, le sous-embre, le cache arrière. On va le laisser comme ça pour l'instant. On va mettre le cache par-dessus et ensuite, on va faire des tests. Donc, je mets un tissu en dessous, en cas où. On va mettre le cache par-dessus. L'heure de vérité. C'est parti. C'est parti.